Pourquoi mettre le Stabat Mater de Poulencre avec le Requiem de Désenclos ? La principale, c'est qu'ils sont français, tous les deux. Et ils utilisent exactement le même langage. C'est ce style français. Et à Paris, à cette période, c'était insensé. De légèreté, on sortait de la guerre. Ça ne sera pas la même chose à Lyon, ça ne sera pas la même chose à Lille. Non, 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 non. Paris, c'est un microcosme de création insensé, où tous les arts et les maîtres de chaque art se retrouvent. Donc voilà, il y a une atmosphère parisienne assez particulière. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille avec le Vlaams Radiocore. Et ils ont compris ce que je veux exactement. Parce que moi, je travaille surtout techniquement. J'ai été chanteur, donc ça les énerve vraiment beaucoup que je leur dise comment il faut faire. Pour moi, c'est simple. Je les ai formés en quelque sorte. Tout ça est très fragile parce que c'est une relation directe, c'est dix ans de travail. Je les ai formés à émettre le son français, à avoir une diction française. Donc voilà, pour moi, c'est un très très bel ensemble qui devient un très bel outil au service d'un répertoire français. Ils font toute autre chose. Mais quand on s'assoit ensemble, ils font la bascule, le clic et je peux travailler français. C'est un genre de désorganisation très structurée. On va retrouver ça dans la mode, on va retrouver ça dans la peinture, l'architecture, etc. Donc voilà, moi, j'appelle ça le bordel français. Le requiem est très doux. Il est très tendre. C'est vraiment un usage paroissial. C'est-à-dire avec quatre chanteurs et un orgue, on fait ce requiem. On peut le faire aussi avec la version orchestrale, bref. Mais je trouve que la version intime est vraiment la plus belle. J'espère qu'on va à nouveau découvrir que Tes Enclos est un grand auteur français. Pas du tout grandiloquent, mais un intimiste, un coloriste, un impressionniste, un français, quoi. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada